Dans la région, nous revenons à présent, si vous le voulez bien, sur le territoire en Nouvelle-Calédonie où aujourd'hui la CPS s'est réunie en séance plénière à Nouméa, une journée d'accords et de consensus au siège de la Commission du Pacifique Sud. Les représentants des gouvernements et des administrations ont dressé un bilan des actions de la Commission du Pacifique Sud pour 1986, un bilan qu'ils ont jugé très positif. Jean-Paul Treuil. Un vrai tour de table de satisfaction. De nombreux témoignages élogés en matière d'expérience, recherche et surtout application dans des domaines aussi variés que le développement de l'agriculture, la démographie, la santé, la nutrition pour une meilleure alimentation des populations aux îles Salomon, Samo-Américaines ou encore États fédéraux de Micronésie. Les Kiribati et l'État de Nioué ont de leur côté salué les actions de la Commission en faveur du développement des énergies nouvelles, l'énergie solaire. Le représentant des îles Cook s'est déclaré satisfait par les projets d'approvisionnement en eau potable dans son haut pays. Pour sa part, le délégué de Polynésie a salué les résultats du programme de recherche sur l'évaluation des stocks de poissons exploitables, parfois estimés à 6 millions de tonnes. Un projet très important, même s'il a suscité quelques critiques. Le consensus a prévalu. Pratiquement tous les représentants des États insulaires présents ont fait l'éloge de l'action technique, concrète de la CPS en vue de les aider dans leur développement. C'est là, je crois, la réponse la plus claire et la plus patente à ceux qui douteraient de la CPS. Ce qui reste, c'est qu'à un moment où, dans certains cercles extérieurs à la CPS, qui veulent également ou qui s'intéressent au problème des pêches, mais où l'angle politique intervient, ce qui n'est pas le cas de la CPS, alors qu'on voit des flottes nouvelles et parfois peu amicales venir s'intéresser à l'exploitation, l'ACPS est et doit rester le lieu où les problèmes techniques, économiques, des pêches sont traités, sont traités en profondeur, un instrument existe, le programme d'évaluation d'éthanie des émarlins. Nous estimons qu'il doit être renforcé et nous nous félicitons de voir que, non seulement la France et les territoires français, mais l'Australie, la Nouvelle-Zélande sont du même avis que nous sur ce point et sont d'accord pour demander, comme l'a formellement fait, vous l'avez observé, le délit australien, que le secrétariat de l'ACPS, que l'ACPS, confirme son appui à l'application du programme des pêches.